Bonjour, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je fais que des photos en noir et blanc. C'est parti ! Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui, on va parler, aborder un petit sujet qui, je pense, va faire polémique dans les commentaires. Ça fait longtemps que je voulais tourner cette vidéo, alors je l'ai écrite sur mon Notion, puis je l'ai refaite, j'ai effacé, j'ai écrit, j'ai réeffacé, parce que je ne sais pas trop comment l'amener. Mais en tout cas, j'y pense depuis un moment, et j'aimerais vous expliquer pourquoi, en photographie grand format et de manière générale en photographie argentique, je ne fais que du noir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de mon temps, je le passe à faire de la photographie numérique, que ce soit pour mes clients, la presse, j'en ai déjà parlé, je n'utilise que mes boîtiers numériques, et je ne fais quasiment pas de travaux à l'argentique. Pour moi, l'argentique, c'est un peu la contre. L'idée de l'argentique, c'est de choisir son film, et d'ensuite pouvoir, de manière contrainte, réaliser des photos sur un sujet, ou des photos de vacances, ou tout ça. Quand je choisis un film de sang hasard, en noir et blanc, je sais que je vais être contraint par ça, et que je vais être obligé de faire des photos en noir et blanc, avec une luminosité correcte. Si jamais la luminosité baisse, on aura un rendu différent, parce que certainement, je vais devoir descendre en vitesse, ouvrir beaucoup, et on aura peut-être des choses floues, ou des choses très sombres. Alors qu'en photographie numérique, il suffit de régler nos ISO sur le boîtier, on peut un peu tout faire. C'est une des raisons pour laquelle, j'utilise quasiment, et même dans mon travail de photographie numérique, que des focales fixes. Parce qu'un jour, un de mes mentors m'a dit que c'était, et on connaît tous cette phrase, la créativité naît de la contrainte. C'est lorsqu'on est contraint que l'on arrive à sortir le plus de créativité. Quand le champ des possibles est totalement ouvert, la créativité est un peu moindre. Ou en tout cas, elle est moins exacerbée. Je vous donne un exemple. Prenez une feuille de papier, et dites-vous que vous allez réaliser un dessin, seulement avec un crayon gris. Le fait de se contraindre, ça permet aussi de diminuer des variables dans notre création. Et c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, ça permet de se concentrer simplement soit sur le message, soit sur le cadrage, soit sur la lumière. Quand on a le champ des possibles totalement ouvert, c'est un peu diminué. Pour moi, l'argentique, c'est un peu ça. C'est pour ça que dans ma photographie perso, quand je ne travaille pas, quand ce n'est pas de la photographie qui est budgétisée, qui est payée, rémunérée, je ne fais que de l'argentique, avec des boîtiers que je sélectionne, que j'aime utiliser, et je pars généralement avec un seul boîtier et deux plans films. En photographie grand format, c'est encore pareil. J'utilise des plans films dont j'ai déjà parlé, et qui me donnent satisfaction. Mais une fois que c'est chargé dans le châssis, je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Et je suis obligé de penser ma photographie en fonction du film que j'ai chargé, et non l'inverse. Le problème pour moi de la couleur, notamment en photographie argentique, c'est que, et là je ne vais pas me faire des copains, la qualité d'un Portra 400, par exemple, bien développé, est telle qu'en numérisation, une fois numérisé, on a quasiment un fichier RAW numérique. On peut tout faire. D'ailleurs, souvent, j'entends dire par des gens qui font de l'argentique, « Oh, mais j'adore le Portra 400 parce que je trouve que la teinte est comme ça. J'aime beaucoup le Fuji parce que la teinte est comme ça. » Alors, je préfère vous le dire. Et images photo, réponses photo, par exemple, on avait fait un très bel art. Très souvent, le rendu que vous avez, de par votre labo, c'est une interprétation du scanner et du scan de votre négatif. Moi, j'ai fait l'expérience, et je vous le montre là. J'ai numérisé de la Portra 400 bien exposée, et je l'ai simplement pris en photo en RAW avec mon boîtier numérique, sur ma colonne que j'utilise habituellement, et j'ai poussé les curseurs. Et on arrive à énormément de rendus différents. Parce qu'en changeant la balance des blancs de notre photo initiale, on arrive à changer la teinte du masque orange du film, et à rendre de la Portra 400 aussi jaune qu'une Gold, et inversement. On dit, par exemple, souvent que la Gold, la Kodak Gold, elle est connue pour retranscrire des teintes chaudes, mais pas autant que ce que vous pouvez avoir quand vous envoyez votre Gold chez Nation Photo, et qu'elle vous revient comme une Gold, très jeune. C'est simplement que Nation Photo, quand ils ont numérisé votre Gold, ils l'ont interprétée, et ils vous la rendent comme ça. C'est presque comme un filtre qu'on aurait appliqué sur une photo numérique. Alors c'est sûr, je ne vais pas me faire des amis. Certains me diront, mais non, pas du tout, moi j'ai numérisé, je me suis rendu compte que tel film n'était plus contrasté que l'autre. C'est vrai. Mais faites le test. Faites le test de le reproduire vous-même avec un scanner, ou avec un appareil photo en faisant du caméra scanning, comme je fais, et en jouant avec les curseurs. Vous verrez que ça vous donne quand même, avec un film couleur de bonne qualité, une latitude d'interprétation énorme, et de colorimétrie énorme. Et qu'en fait, du coup, je retombe un peu dans les travers que j'ai en photo numérique. C'est-à-dire qu'avec un plan film que j'aurais choisi, en me disant, ben, bon, allez, je vais prendre la Portra 400 pour faire un portrait, et ben en fait, je me retrouve devant Photoshop à pouvoir toucher les curseurs dans tous les sens, et donner le rendu que j'ai envie. Mais pas forcément le rendu que j'ai choisi, ou dans lequel j'ai voulu me contraindre. Quand je fais de la photo noir et blanc, j'utilise un plan film noir et blanc, mon workflow de travail, quand je numérise, il est très simple. Je ne touche ni aux courbes, ni à tous les autres paramètres. Les seuls paramètres auxquels je touche quand vous voyez les photos sur Instagram, c'est le contrat, c'est l'expo. Pourquoi je m'autorise ça ? Tout simplement parce que c'est à peu près les réglages que l'on aurait sur un agrandisseur. Moi, j'ai remarqué quelque chose. Je commence à bien maîtriser le développement noir et blanc. D'ailleurs, ce que ça intéresse, ce livre est une bible. D'ailleurs, il s'appelle La Bible. Pour le développement noir et blanc. Vous allez apprendre vraiment à comprendre comment fonctionne la chimie noir et blanc sur un plan film. Je le connais par cœur. C'est pour ça que je vous dis que je commence à ne pas être mauvais en développement noir et blanc. Mais en fait, quand vous numérisez vous-même vos négatifs, quand vous les développez vous-même, 9 fois sur 10, le résultat que vous avez quand vous numérisez sans appliquer de profil, en restant bas, c'est un peu décevant. Parce que de base, un négatif bien développé, il est très neutre. Il n'est pas trop dense. Parce que la densité, le contraste, l'exposition peut se faire ensuite sous l'agrandisseur. C'est sur l'agrandisseur qu'avec les filtres multigrades, on augmente le contraste. C'est pour ça que quand je numérise et que je fais, entre guillemets, un agrandissement numérique sur Photoshop, j'utilise que ces deux paramètres. Je ne sais pas si j'ai été totalement clair. Mais pour vous résumer, pour moi, je ne fais pas de photographie en couleur à l'argentique parce que je ne vois pas tellement la différence avec une photo numérique sur laquelle j'aurais appliqué un film. Alors la différence, elle existe. Parce que là, je n'applique pas le filtre. Parce que parfois, le rendu d'un film est un peu particulier. C'est vrai, mais pas tant. Et comme c'est vrai, mais pas tant, je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser énormément d'argent dans du plan film couleur pour finalement pouvoir faire un peu ce que je veux sur Photoshop et retomber dans les travers du numérique. Le numérique est génial, mais le numérique offre tellement de possibilités que parfois, ça nuit un peu, en tout cas moi, personnellement, à ma créativité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et j'ai fait le test plusieurs fois, quand vous envoyez vos 24-36 ou même vos plans film couleur chez un labo, Nation Photo ou tout le reste, quand vous récupérez les plans film et que vous les scannez très bien, vous pouvez leur appliquer un profil et vous dire que, voilà, mais faites le test. Je peux vous assurer que vous pouvez rendre une Kodak Gold très froide, assez facilement. et quand Nation Photo ou un autre vous rend des fichiers numériques assez caractéristiques de tel ou tel plan film, dites-vous que c'est simplement une interprétation, c'est que eux ont fait l'interprétation à votre place. Alors vous, on est content, on reçoit nos films et on se dit le grain de cette pellicule, le rendu colorimétrique est vraiment tip top. Mais en fait, c'est le rendu colorimétrique de la chaîne entière duple de la pellicule mais aussi et surtout de la numérisation et du profil appliqué aux fichiers numériques qu'on va vous rendre. Et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça que je ne fais pas ou très peu de photographies en couleur à l'argentique parce que je m'y perds. En fait, quand je le numérise, j'ai tellement de possibilités que ça me nuit. Attention à ce que je dis, je l'ai testé, j'en suis quasiment persuadé mais ça ne vaut pas pour tout le monde. Si vous aimez ce champ des possibles, si cela ne nuit pas à votre créativité, alors faites de la photo, faites de la photo argentique et faites de la photo argentique couleur. Même si ça coûte très cher, il est vrai, ça donne des rendus très sympas qu'on pourrait refaire en numérique ou qu'on pourrait changer. C'est ce que je dis depuis le début. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu différente des autres. Je n'ai pas de script, j'ai juste voulu vous exprimer un point de vue. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, même à me dire que je me trompe totalement et que ce que je dis c'est bête. C'est possible. On se trompe tous et on ne fait pas toujours tous bien. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Je l'ai mûri, je l'ai réfléchi plusieurs fois, j'ai fait des tests, j'ai essayé, ce que je vous dis, de numériser, de pousser les curseurs pour voir vraiment et je me suis rendu compte qu'on pouvait un peu tout faire avec un portrait 400. Le rendre très jaune, le rendre très froid, le rendre très vert ou le rendre très magenta. Ça marche, ça fonctionne bien, on peut diminuer le contraste, l'augmenter et du coup, on retombe sur un fichier RAW numérique basique. Alors même si c'est décriable, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos couleurs. Ciao !